Bonjour les amis, dans la vidéo précédente, on a parlé du réseau de neurones convolutionnel ou bien du CNN. Aujourd'hui, on va essayer d'appliquer ce type de réseau dans Python et bien sûr en utilisant TensorFlow. Voilà, je ne vais pas dire plus, on se retrouve rapidement dans notre console. Comme d'habitude, je vais importer les packages que je vais utiliser. Donc, je vais mettre ici un commentaire, bien sûr, pour que mon code soit clair. Donc, ici, importer les packages ou bien des bibliothèques. Donc, d'abord, j'aurai besoin de TensorFlow, bien entendu. TensorFlow.asdf. Cette fois-ci, je vais importer directement les sous-modules que je vais utiliser dans TensorFlow. Je vais les importer ici. Bon, je vais vous expliquer comment. Pour le modèle séquentiel, je vais l'importer ici. Comment je vais faire ? Donc, ici, from TensorFlow. Donc, et là, je vais chercher dans Keras. Et dans Keras, je vais chercher dans le modèle. Et donc là, je vais importer séquentiel. J'aurai également besoin des couches. Donc, je vais les importer ici. Donc, from TensorFlow.Keras.Layers.Layers, ça veut dire couches. Donc, ici, import. Dance. Oui, donc, ici, séquentiel avec S majuscule. Dance. Activation. Également. Activation. Et Flatten. Pour la partie réseau convolutionnel, donc, je vais importer. Donc, ici, from TensorFlow.Keras.Layers. Donc, ici, je vais mettre import 15. Donc, ça, c'est pour les réseaux convolutionnels. Donc, j'aurai besoin de la convolution et du max pooling. On a déjà expliqué. Donc, max pooling 2D. Je dois rajouter également matplotlib et numpy. Donc, ici, je vais mettre import. Import. Donc, ici, matplotlib. Donc, je vais importer directement ici l'expression. Et numpy également. Donc, je rappelle que les réseaux de neurones acceptent uniquement, donc, les... C'est-à-dire, les arrays, donc, de type numpy. Donc, ici, donc, as input. Je vais importer également, donc, la base de données. Donc, je vais travailler sur une base de données qui est déjà installée ici. Tenselflow.keras.dataset. Donc, et là, donc, import. Import. Sifar.10. Bon, ça, c'est une base de données classique. Donc, je vais mettre même le lien ici de description de cette base de données. Donc, Sifar. Dataset. Donc, ici, c'est une base de données qui contient 60 000 images. Donc, de 32 x 32. Donc, c'est en couleur. Et bien sûr, donc, pour chaque image, on a le lavé. Donc, il y a des avions. Il y a des voitures. Des oiseaux. Donc, il y a pas mal de choses. Et nous, donc, on va essayer de développer un réseau de neurones qui va reconnaître le contenu, donc, de chaque image. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour un début. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va faire d'une façon très simple. Donc, je vous laisse le lien de cette base de données, donc, dans la description pour comprendre, justement, donc, le contenu, donc, de cette base de données. Mais sinon, donc, pour la télécharger, donc, il est déjà disponible ici, donc, déjà pré-installé dans Keras. Donc, on n'aura pas besoin de la télécharger. On va juste l'importer. Donc, j'aurai besoin également, donc, de from tensorflow.keras. .preprocessing.image Donc, ça, c'est juste pour gérer, donc, les images. Et voilà, donc, ça, c'est généralement les paquets dont on aura besoin, donc, dans ce tutoriel. Donc, je vais exécuter. Oui, donc, ici, c'est Keras. Keras. J'exécute encore. Et voilà, donc, tout est bon. Donc, là, maintenant, on va essayer de préparer les données, mais la première étape dans la préparation des données, c'est le chargement de la base de données. Donc, pour charger la base de données, c'est très simple. La nouveauté, ici, c'est que je vais importer directement la partie test et la partie train. Donc, comment je vais faire ça? Donc, ici, x train, y train. Voilà, donc, je vais importer également x test et y test. Voilà. Pour importer, donc, la base de données, je vais écrire tout simplement c'est par 10, point, load, data. Et voilà. Donc, ici, c'est comme ça que je vais charger, donc, ma base de données et je vais l'intégrer directement ici, donc, dans la partie test et la partie d'entraînement. Voilà, donc, j'exécute. Bon, si vous voulez visualiser, donc, les photos, donc, on va utiliser, donc, matplotlib, donc, ici, plt.in.show, c'est-à-dire, montrer image. Donc, là, je peux mettre, par exemple, x train. Là, donc, je vais mettre les accolades, les crochets plutôt. Et je vais mettre ici un chiffre aléatoire, par exemple, 5. C'est-à-dire, ici, il va me montrer, donc, qu'est-ce qu'on a dans la ligne 5 de la base de données d'entraînement. Et voilà, donc, ici, donc, on a affiché le contenu de cette photo. Donc, ça, par exemple, c'est une voiture. Je peux mettre, par exemple, 6. Et voilà, donc, ici, on a pu découvrir notre base de données. Ce qu'on va faire maintenant, donc, avant de faire passer notre base de données dans notre réseau de neurones, donc, il faut normaliser, donc, d'abord, les photos. Pourquoi ? Je vais vous montrer ici quelque chose. Si je mets, par exemple, ici, x train. Crochet, par exemple, 9. Si je veux voir le contenu. Donc, c'est sous forme de matrice. Donc, il y a remarqué ici, donc, les chiffres, donc, sont, donc, ici, ne sont pas entre 0 et 1. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais essayer de normaliser, donc, les photos. Comment les normaliser ? Donc, je vais faire la chose suivante. Donc, pour x train. Donc, je vais mettre ici égal x train. et je vais la diviser par 255. 255, c'est la valeur maximale. Et, je vais faire la même chose pour x test. Donc, ici, x test divisé par 255. Et, voilà. Je peux maintenant voir comment est devenu, donc, la matrice d'une photo. Donc, ici, je vais mettre x train, crochet, par exemple, 3. Et, voilà. Donc, ici, le tout est entre 0 et 1. Donc, c'est très bien. Donc, c'est prêt, ici, pour le faire passer dans un réseau de neurones. Donc, je vais supprimer cette cellule. Je vais mettre une autre. Donc, maintenant, je vais créer, donc, mon modèle. Donc, pour créer le modèle, c'est très simple. Je vais l'appeler modèle égal et, donc, je vais affecter, donc, la classe du temps séquence. Donc, c'est ça, donc, le modèle que je vais utiliser. Je vais exécuter. Alors, là, très bien. Donc, là, donc, je n'ai pas mis de commentaire. Donc, ici, normaliser les photos. Donc, maintenant, ce que je vais faire, donc, créer le réseau de convolution. c'est donc, pour créer le réseau de convolution, donc, je vais commencer par la couche de convolution. Comme on a déjà vu, donc, il y a d'abord convolution, après, le max pooling et flattening. Donc, je vais mettre ici modèle. Donc, pour ajouter la couche de convolution, donc, c'est très simple. Donc, on va utiliser add, comme on a déjà fait, dans la partie de réseau de neurones artificiels. Et, là, par contre, je vais utiliser la fonction conv 2D. Donc, c'est ça, le type de couche. Parce que, ici, donc, je vais faire la convolution. Donc, pour cette couche de convolution, donc, on va déclarer pas mal de choses. Donc, d'abord, je vais déclarer le nombre de filtres. Donc, rappelez-vous, dans la partie théorique, donc, on a parlé de notion de filtre. Donc, chaque filtre peut détecter quelque chose. Donc, là, on va mettre le nombre d'abord, le nombre de filtres. Donc, le nombre de filtres ou bien de kernel, donc, ça va être 256. Parce que, donc, là, il y a pas mal de choses à détecter. Après, donc, je vais mettre la taille du filtre. Donc, pour la taille du filtre, donc, ça va être 3, 3. Donc, remarquez, donc, ça, c'est des choses qu'on choisit comme ça, il n'y a pas vraiment de règles et vous pouvez, bien sûr, les changer, donc, selon la performance et selon, bien sûr, votre expérience. Donc, voilà, donc, on a déclaré ça. Il nous reste, donc, puisque, donc, ici, on est dans la première couche et il faut distinguer la taille de l'entrée. Donc, la taille d'entrée, ça va être, bien sûr, sur la taille de photo. Donc, pour que ça reste dynamique, je vais faire la chose suivante. Donc, ici, input shape, ça va être égal à, donc, ici, x train et je vais mettre ici la taille, donc, ici, shape. Mais là, je vais prendre uniquement, donc, la taille de photo et j'ai mis donc le 1 pour ne pas prendre la taille de la base tonique, juste la taille de photo. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà, je vais faire la parenthèse. Bon, juste pour vous expliquer ce 1, je vais ouvrir ici une fenêtre. donc, x train donc, si je mets shape tout court, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai 50 000, 32, 32, et 3. Donc, ce 50 000, donc 50 000, c'est le nombre d'images qu'on a ici dans x train et le 32, 32, donc ici, c'est la taille de l'image et le 3, donc ici, c'est le code couleur, donc ici, c'est 3, c'est le code RGB, donc ici, donc il a une taille 3. Donc ici, on a mis le 1, donc parce que ça, c'est une tuple, donc ça commence donc 0, 1, 2, 3, donc j'ai pris uniquement cette partie-là. Donc là, donc la taille d'entrée, c'est 32 x 32 x 3. Voilà, donc c'est ça pour la taille d'entrée, donc pour la première couche. Ce que je vais faire également, donc je vais, rajouter ici, donc une fonction d'activation. Pour la fonction d'activation, donc généralement ici, par expérience, on utilise la fonction relu. Donc relu, elle est très utilisée ici dans la partie, ou bien dans le type de réseau CNN. Donc après la convolution, on a dit qu'il y a la partie max pooling, donc ce qu'on va faire maintenant, donc add max. Donc c'est la fonction qu'on a déjà importée. Il faut spécifier, bien sûr, la taille du pool. Bon, la taille du pool, c'est-à-dire le carreau qu'on spécifie, et dans ce carreau, on choisit la valeur maximale. Donc ici, pool size, ça va être 2,2, comme on a déjà vu dans la partie théorique. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie convolution, donc je vais exécuter pour voir qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, donc je vais procéder à la partie flattening, donc parce que donc ici, là donc on a créé la photo, donc il faut la mettre sous forme d'une seule, bon, une seule ligne ou bien une seule colonne, en tout cas, donc je vais aligner donc ici les données. Donc je vais mettre aussi ici model.add et je vais mettre ici la fonction flatten. Voilà. J'exécute. très bien, donc il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a fait cette opération de flattening, donc là, on a ce qu'on appelle le complètement connecté ou bien fully connected. Donc ici, on doit rajouter un réseau de neurones normal, similaire à celui qu'on a vu dans la deuxième vidéo. donc ici, je vais prendre, bien, je vais créer plutôt une couche dense de taille 64. Bon, ici, j'ai gardé la sortie pour laisser le réseau de neurones s'adapter lui-même et je vais rajouter ici une couche cachée, donc première couche cachée de 64 et là, donc ça va être plutôt, cette couche, ça va être la sortie. Donc pour la sortie, donc je dois connaître combien je dois avoir de nœuds. Donc pour connaître combien je dois avoir de nœuds, je dois connaître combien de types. donc pour le savoir, donc je peux venir ici, donc combien de types, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a 10 types, donc, donc ici, donc je vais mettre dense 10. Et, qu'est-ce qu'on doit rajouter d'autre? Donc là, donc je vais rajouter la fonction d'activation, bien entendu. Donc, pour le cas ici, la fonction d'activation, donc ici, ça va être des probabilités entre 0 et 1. Donc, normalement, je vais mettre 10 sigma 8. Voilà, donc ici, j'ai créé le réseau neurone. il me reste donc là de définir la fonction de perte et la fonction de précision. Donc là, je vais mettre compile pour loss. donc là, puisqu'on a plusieurs catégories, donc pour cette fonction perte, donc je vais mettre sparse catégorical cross entropy. Donc c'est ça donc la fonction de perte qu'on va utiliser dans le cas où on a plusieurs catégories. Bon, il y en a d'autres, mais là, donc pour le cas de CNN, donc c'est ça ce qu'on utilise généralement. Donc pour l'optimizer, optimizer, c'est-à-dire pour gérer les points dans notre réseau, donc là, donc on va utiliser Adam, donc également, c'est le plus utilisé. Et pour la métrique, on va dire la précision. Donc là, comme j'ai déjà dit, donc il ne faut pas oublier de mettre ça sous forme de liste. Et là, donc je vais mettre Spage Categorical Accuration. J'exécute maintenant. Voilà. Donc je récapitule ici ce que j'ai fait. Donc j'ai normalisé les photos en divisant par la valeur maximale pour avoir des valeurs entre 0 et 1. Après, donc ici, j'ai créé le modèle de type Sequential. Donc Sequential, donc je l'ai déjà importé en haut. Sequential, donc je l'ai importé à partir du modèle ici, Keras. Après, donc j'ai créé le réseau de neurones convolutionnel. Donc j'ai une couche de convolution. Donc j'ai mis la partie fonction d'activation et du polyne. Après, donc je vais procéder au flattening. Donc là, je ne me suis pas trop intéressé en haut, la taille. Donc j'ai laissé ça ouvert. Donc je vais laisser le réseau donc ici prendre forme lui-même. Et donc ici, pour la partie full, il connecte devient le réseau de neurones normal. Donc ici, j'ai mis une couche de 64 nœuds et donc la couche de sortie, ça va être sur 10. Pourquoi? Parce qu'on a 10 catégories de photos. Et j'ai mis la fonction d'activation de type Sigma et là, j'ai spécifié donc les fonctions de perte, la fonction de métrique et l'optimizer. Voilà. Je peux faire une synthèse de mon réseau ici, donc modèle summary pour montrer une synthèse. Et voilà, donc ici, une synthèse de mon réseau. Donc j'ai ici donc conv, la couche de convolution, activation, max pooling, flattening et donc là, la couche première couche cachée et ici, la couche de sortie et la fonction d'activation. Et là, je vais maintenant entraîner le modèle ou bien le réseau. Donc pour l'entraîner, c'est très simple. Je vais mettre modèle, fit, la fameuse méthode fit et je vais l'appliquer sur Xtrain Ytrain donc ici, vu que la taille de la base donnée est grande, donc je vais utiliser le batch size ici, donc je vais mettre par exemple 32 et pour l'époque, je vais essayer de terminer rapidement, je peux mettre ici 10 mais au cas où vous trouvez de mauvais résultats, donc voilà, on peut mettre ici 100 pour essayer d'améliorer notre réseau. Voilà, j'exécute maintenant. Oui, donc ici, Epoch avec S. Bon, ça va prendre quelques minutes. Bon, remarquez ici la précision c'est à 49 et la partie perte c'est 1,4 et donc là, la précision augmente et normalement la fonction de perte diminue. Et voilà, donc l'entraînement du modèle est terminé. Donc, remarquez maintenant donc à la fin notre fonction de perte donc c'est à 0,54 et notre précision à 0,80 donc 80%. Maintenant, pour voir la précision donc de notre modèle, donc on va essayer de l'appliquer sur la base donnée de test. Donc, pour l'appliquer je vais mettre ici test loss donc ça c'est la variable où je vais mettre la variable de donc bien la fonction de coût. Ici, je vais mettre test accuracy modèle donc ici je vais mettre evaluate donc c'est ça la méthode qu'on utilise pour évaluer le modèle donc si je vais mettre test y test et là je vais voir maintenant la performance de mon modèle et voilà donc c'était très rapide voilà donc notre modèle est précis donc à 61% et la valeur de coût donc c'est 1,37 bon je vais essayer d'améliorer déjà ça donc en ajoutant une autre couche de convolution donc je vais revenir ici et je vais ajouter une autre couche de convolution il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques pour améliorer la précision de votre modèle parce que là donc il y a beaucoup de choses qu'on a choisi il y a beaucoup de variables qu'on a choisi d'une façon soi-disant aléatoire donc par exemple la taille ici du réseau de neurones donc en tout cas pas mal de choses donc là donc il y a beaucoup de points d'amélioration de notre modèle donc là donc ce que je propose c'est de rajouter ici notre couche de convolution donc je vais mettre ici modèle add bon je vais copier ce que j'ai mis ici donc pour ne pas perdre du temps donc voilà je vais supprimer cette partie et voilà je la garde telle qu'elle est je vais réexécuter tout ça je vais réexécuter ça également on change là donc ici donc on a la première couche ici la deuxième couche et après donc le flattening et le réseau de neurones normal donc maintenant donc je vais bon ici vous pouvez bien sûr pour améliorer encore mettre par exemple 100 mais là pour le moment je vais mettre uniquement 10 et voilà donc notre simulation est terminée donc on va essayer de voir maintenant s'il y a une amélioration dans notre modèle donc je vais exécuter ça bon donc maintenant on est à 68% donc bon c'est une petite amélioration par contre ici donc il y a vraiment encore une amélioration bon ça c'est juste un astuce parmi d'autres donc l'objectif finalement c'est de créer votre premier réseau de neurones convolutionnel et bien sûr et bien sûr dans d'autres vidéos sur cette chaîne il y aura pas mal d'astuces pour améliorer votre réseau de neurones donc je vous recommande également donc de vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant donc des nouveautés qu'on va partager donc voilà donc ici c'est bon pour ce réseau de neurones convolutionnel dans la prochaine vidéo on va parler du réseau de neurones récurrentiel ou bien ce qu'on appelle le RNN et bien sûr